Les ténèbres et les zombies représentent aussi le malheur Les ténèbres couvrent la terre Le soleil s'obscurcit L'homme est loin de son créateur L'humanité condamnée Quand tout était perdu Dieu m'oublie un agneau Et ton univers s'il t'aime Le prix de ma liberté Jésus ma délivrance Mon bonheur est trouvé Quand son peuple n'avait plus d'espoir Il s'est mis au nom de pécheurs Pour ta sa condamnation et sa souffrance Crie, crie, crie Mon Dieu, mon Dieu Tout est accompli Les ténèbres couvrent la terre Le soleil s'obscurcit L'homme est loin de son créateur L'humanité condamnée Notre Père bien-aimé Nous nous approchons de toi sous le sang rédempteur Et te recommandons cette occasion que tu nous as donnée Afin que nous puissions être dans ta présence réellement C'est toi qui nous as rassemblés en ton nom Et nous voulons profiter de la protection de ton sang divin Pour partager ensemble la parole Puis c'est tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus Être lié et être au garde à vous Afin que la parole soit répandue Et le peuple de Dieu sortir de toutes sortes de ténèbres Nous avons confiance que tu vas le faire Et t'entendu que l'heure est très avancée Et que ta venue est vraiment proche J'avais fait la promesse d'ailleurs disant Que si deux ou trois sont assemblées en mon nom Je suis au milieu d'eux Alors viens et prouve ta promesse Seigneur Afin que ton peuple que voici Puisse tirer au Dieu tous les bénéfices nécessaires de ta présence au milieu de lui Nous t'avons recommandé cette occasion Au nom de Jésus-Christ Amen Amen Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ Alors nous allons nous lever Pour lire la parole Nous ouvrons dans Esaïe chapitre 60 Nous allons prendre les versets 1 et 2 Alors nous lisons au nom du Seigneur Lève-toi Sois éclairé Car ta lumière arrive Et la gloire de l'éternel se lève sur toi Voici Les ténèbres couvrent la terre Et l'obscurité les peuples Mais sur toi Mais sur toi Mais sur toi L'éternel se lève Sur toi Sa gloire apparaît Amen Que Dieu bénisse sa parole Vous pouvez vous asseoir Merci En ce jour En ce jour En chère Et l'obscurité les peuples Je ne pense pas que Dieu parle en l'air Il n'en a pas l'habitude Mais s'il dit que les ténèbres couvrent la terre Cela veut dire que c'est vraiment le cas maintenant Il est donc important que nous puissions savoir exactement ce que Satan est en train de faire Cela nous permettra alors de déjouer tous ses coups Et d'être vainqueurs dans cette heure finale Alors dans cet enseignement sur le voile des ténèbres Nous allons commencer aujourd'hui A parler sur la naissance des ténèbres Naissance des ténèbres C'est assez particulier, bizarre comme titre De parler d'une naissance Concernant les ténèbres Mais suivez-moi attentivement Suivez-moi attentivement J'ai confiance Que quand nous arriverons à la fin de cet enseignement Tous ceux qui ont dans leur cœur la lumière de Dieu Tous ceux qui sont de Dieu S'érangeront du côté de Dieu La première fois que ce mot ténèbre Apparaît dans la Bible Nous sommes dans le livre de la Genèse Dans Genèse 1 Verset 2 et 3 C'est là que ce mot nous apparaît pour la première fois Dans toute la Bible Et voici ce qu'il est dit dans ce passage Genèse 1 Verset 2 et 3 La terre était en forme et vide Il y avait des ténèbres A la surface de l'abîme Et l'esprit de Dieu Se mouvait au-dessus des eaux Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière fut La terre était en forme et vide Et il y avait des ténèbres A la surface de l'abîme C'est la première fois que ce mot apparaît dans la Bible Et ici Ce mot Décrit L'état existant dans le monde Avant que Dieu ne crée la lumière Dans quel état était le monde Avant que la lumière ne soit créée Et c'est ce que ce mot décrit Lorsqu'il nous est présenté pour la première fois Je reviens Lorsque ce mot ténèbre Nous est donc présenté pour la première fois C'est pour décrire L'état qui existait dans le monde Avant que la lumière ne soit créée Il décrit Dans quel état était le monde Quand la lumière était absente Et ici Les ténèbres dont on parle Sont des ténèbres physiques On n'aurait plus dire Naturelles C'était les ténèbres partout Mais Comme ce mot Est utilisé la première fois Pour indiquer L'état dans lequel le monde était Avant l'apparition de la lumière Ça nous permet de comprendre C'est que Dieu entend par ce mot ténèbre Pour Dieu Donc pour la Bible Les ténèbres Sont une absence Total Ou quasi total De la lumière Mais en mentez-nous A cet endroit En mentez-nous A l'histoire de Genèse 1 On va donc parler D'une absence De lumière Naturelle Ou artificielle Bien entendu Dans un espace Délimité Alors On parlera aussi Tout aussi bien D'obscurité C'est ça Les ténèbres C'est l'obscurité Et là Ces ténèbres sont physiques Après Avoir décrit L'état dans lequel Le monde était Dieu va créer La lumière Il crée la lumière Au verset 3 Et écoutez ce qu'il dit Dès le verset 4 Genèse 1 Verset 4 et 5 Tout le monde est avec moi Verset 4 et 5 Dieu vit Que la lumière Que la lumière était bonne Et Dieu sépara La lumière D'avec les ténèbres Dieu appela La lumière Jour Et il appela Les ténèbres Nuit Ainsi Il y a un soir Il y a un matin Ce fut le premier jour Tout juste après S'avoir créé la lumière La distinction Était nette La lumière Était parfaite Les ténèbres Étaient vraiment Un chaos Alors Dieu trouva Que la lumière Était bonne Et il décida De séparer La lumière Des ténèbres À cet endroit Et à cet instant Apparaît Ce qu'on appelle Dans la Bible Une catégorisation Où Dieu Va classifier Il va séparer Et il va loger Chaque chose Dans un monde Quelque part Il va donc décider Qu'il y ait Un monde Qui sera un monde De lumière Et un autre Qui sera un monde De ténèbres C'est en ce moment là Que naissent Les ténèbres En tant que catégorie C'est en ce moment là Que naissent Les ténèbres En tant que monde Il y a maintenant Un monde de ténèbres Qui est créé Qui est né Qui a vu Le jour Mais jusqu'ici Ces ténèbres Sont physiques Il y a un monde Des ténèbres Mais là C'est encore physique Alors Après avoir créé Tout ça Le ciel A la fin De toute la création Et c'est une harmonie Parfaite Tout s'est déroulé Parfaitement Chaque ange Était à sa place Les séraphins Comme brûleurs Et le grand joueur Des anges Comme chorale Chantant à l'honneur De l'éternel Et les archanges Comme chefs de multitude Dirigeant les opérations Sous le commandement de Dieu Et à côté d'eux Parmi ces archanges là Il y a fait un archange Qu'on appelait Lucifer Et le mot Lucifer signifie Ange de lumière Donc quand il fut créé Il a été créé Pour être un ange de beauté Un ange de lumière Et d'ailleurs à l'époque Il était le bras droit de Dieu On va dire son premier ministre Et quand il voyait Toute l'adoration Qui était donnée à Dieu Il s'est mis A envier cette adoration Alors il a conçu Dans son coeur Le désir D'être adoré Comme Dieu Il veut que lui On se soit adoré Et qu'est-ce qu'il va faire Il va se mettre A l'aide De la porte d'un ange A la porte d'un autre ange Répondre des calomnies Sur Dieu Et disant aux anges Pourquoi il n'y a qu'un Lui qui doit être adoré Nous sommes Ce que nous pouvons Regardez la force Que nous avons Mais il oublie De leur dire Que la force Qu'ils avaient La puissance Qu'ils avaient Leur avait été donnée Par ce même Dieu C'est pourquoi Chers chrétiens Entendez-moi déjà La puissance Que Satan possède Est une puissance Qui lui a été donnée Par notre Père Céleste Même si Satan Te fait peur Même si Satan Te rend malade Il faut que tu saches Que le pouvoir Par lequel il agit Sur toi Leur était de répartir Le Dieu Qui lui a donné Ce pouvoir C'est comment Contrécarrer Ce pouvoir Est-ce qu'elle Gagne Amen Alors Il s'est cru fort Il a lancé Une révolte Dans le ciel Et il a gagné A son compte Les deux tiers Des anges des cieux Ils étaient naturellement Plus nombreux Il n'y avait Que le un tiers Qui était resté Avec Dieu Et il s'est dit Comme nous sommes Plus nombreux Nous gagnerons Cette bataille Et nous allons Chasser Dieu Et ses anges Le ciel Le combat S'est déclenché Dieu Avec un petit nombre Satan Avec le grand nombre La victoire La victoire N'est pas De le nombre Des soldats La victoire Est de la qualité Des armes Que vous avez La victoire Mes amis Ce n'est pas La force Des muscles La victoire Mes amis Ce n'est pas Le pouvoir De l'argent Mais la victoire C'est plutôt La puissance Qui marche Avec vous Et nous savons Qu'il se tient Au milieu de nous Quand le combat Se déclenche Voici la suite Nous allons Dans Esaïe 14 Je plante Ces choses Dans la parole Esaïe Chapitre 14 Verset 12 A 15 Te voilà Tombé Du ciel As de brillant Fils De l'aurore Tu es Abattu A terre Toi le vainqueur Des nations Tu disais En ton coeur Je monterai En ciel Je lèverai Mon trône Au dessus Des étoiles De Dieu Les étoiles De Dieu Ce sont Les fils De Dieu Je m'assierai Sur la montagne De l'assemblée A l'extrémité Du septentrion Je monterai Sur le sommet Des nus Je serai Semblable Au très haut C'est son désir De tous les temps Mais tu as été Précipité Dans le Sejour Des morts Dans les Profondeurs De la force Amen Tu as été Précipité Nous savons Que Satan Avez été Précipité Mais ce qui M'importe Ici C'est Où Avent-il Été Précipité Où Avent-il Été Précipité La Bible Formelle Il était Précipité Dans le Sejour Des Il A été Sorti Du Ciel Avec Ses Anges Et Précipité J'étais Plus Bas Dans le Sejour Des Morts Et La Bible Ajoute Dans Les Profondeurs De La Force Quand Nous Lisons Ces Chances Parfois Les J'en Pensent Que C'est Juste Pour Meubler La Bible Que Cela Était Équil Non Mes Amis Ce sont Des Informations Précieuses Précipité Dans Le Sejour De Mort Dans Les Profondeurs De La Force C'est Une Précision Pour Indiquer Aux Enfants De De Quoi Il En Est Exact Question Les Profondeurs De La Force C'est Ce Qu'on Appelle En Français Les Abys Bas Abys Oh Qu'est Abys C'est Dites Donc Région Sous Marine Très Profonde Où Ne Parvient Plus La Lumière Solaire Quand Le Soleil Frappe La Terre Elle Frappe Les Solaire Traverse Les Eaux Plus Vous Allez Au Fond De L'Océan Vous Verrez Qu'au fur et Que Vous Des 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 Plus En Plus Sombra Jusqu'à Ce qu'on Arrive A Un Endroit Où La Lumière Du Soleil N'arrive Plus L'obscurité Totale Et Ça S'appelle Les Abys Les Régions Les Plus Profondes Et Donc Satan Ou Plut Lucifer A Été Précipité Là Pas Non S'est Pas Même Que Cela Les Abysses En Pluriel C'est C'est Qu'on Appelle Donc Les Enfers En Pluriel Je Ne Parle Pas De L'Enfer Je Parle Des Enfers Il N'y Pas Plus Enfers Mais Pourquoi C'est En Pluriel Et Bien Le mot Abysse Nous Vons Le Traduire Ces Abysses Là Ou Ces Enfers C'est Ce qu'on Appelle Encore Dans La Bible L'abîme C'est A Dire Un Puy Qui N'a Pas De Fond Un Puy Très Profond Et Quand On Y Des Des C'est Comme S'il N'y N'y Pas Sous Kave Vous Descendez Et Des Des Arrêt Si Vous Foulez Comprendre Cela Il D Regardez Les Qu Des Des Passes Mais il vous semble que Vous tombiez sans arrêt Il n'y avait pas de fonds ou chutés Vous étiez en train de tomber Et continuez à tomber C'est ça qu'on appelle l'abîme Cette abîme là C'est ça que nous appelons encore la cinquième dimension Je dessine ma cinquième dimension ici Ici au dessus c'est la terre Donc là nous sommes sur la surface de la terre Plus bas La première région qu'on trouve C'est ça qu'on appelle le séjour Des morts J'ai mis SDM Séjour des morts Et c'est séjour des morts C'est ce que les hébreux appellent le Sheol S-H-E-O-L Et c'est ce que les grecs appellent le Hades H-A-D-E-S Et c'est ce que nous appelons en français Le tombeau C'est ça le séjour des morts Et quand on descend plus bas que le séjour des morts On a une région qu'on appelle La région Des démons J'ai mis RDD RDD Région Des démons On dit aussi parfois Le domaine des démons Et Satan n'est pas là Il n'est pas au même endroit que ces démons Pour le voir lui Si vous voulez le voir Il faut descendre plus bas Dans une autre région Alors en anglais En français En fer Au singlu Il n'y a pas de S à la fin Maintenant C'est trois régions C'est ce qu'on appelle Je mets des flèches ici comme ça Et là j'écris Abîme C'est ça l'abîme Et le message appelle encore ça La cinquième dimension Voilà Votre abîme Maintenant Pourquoi ici le mot On fait retompluriel C'est à cause de ces trois régions là En parlant de ces trois régions Comme étant l'enfer On dit que c'est parfois Les enfers En tenant compte de ces trois régions Qui naturellement sont sous le commandement Du prince de la dernière région Satan C'est pourquoi on dit parfois Les enfers Mais il n'y a qu'un seul enfer C'est plutôt ici Voyez-vous Alors lorsqu'il a été précipité Et Zayi 14 nous dit Quitte qu'il a été précipité Dans les profondeurs de la fosse Force Il s'est pris pour abîme En anglais De bottom Donc un puissant fond C'est pourquoi on dit La profondeur de la force C'est ça l'abîme Il a été précipité là Il a été jeté là De l'autre côté Il est allé plus bas Et alors A partir de cet instant là Les ténèbres Étaient maintenant Habité Les ténèbres étaient maintenant Habité A partir de cet instant là Avant cet instant Les ténèbres n'étaient pas Habité Maintenant Les ténèbres sont Habité Il y a des présences Là-dedans A partir de cet instant A partir de cet instant là Les ténèbres Revêtent Une dimension nouvelle Elles cessent De n'être que physique Elles deviennent Spirituelle A partir de cet instant Donc les ténèbres Ne sont plus simples Les ténèbres Sont maintenant Habité Et d'ailleurs C'est à cause de ça Que même Les simples ténèbres physiques De la nuit Font peur Et Fobanam va dire ceci Dans la prédication La pluie de la première Et de l'arrière saison La pluie de la première Et de l'arrière saison Prêchez le 3 mars 1960 Paragraphe 63 Le paragraphe 63 Il dit La venue du Seigneur Est proche Dieu a prononcé Les jugements Il a dit Que les gens Arriveront au point Où Ils tomberont Dans la décadence Des pèses ténèbres Couvriront la terre Lorsque les ténèbres Spirituelles Couvrent la terre C'est le temps Pour l'ennemi D'attaquer Nous sommes A l'heure Des ténèbres Épaisses Maintenant Observez C'est le temps A quel moment Quand ces ténèbres là Spirituelles Sont là Les ténèbres spirituelles Ça tronche Avec les ténèbres physiques Ça tronche Avec les ténèbres physiques De la nuit Maintenant Il s'agit Des ténèbres spirituelles Et elles Couvrent la terre entière A l'heure Où nous parlons Nous avons le soleil Qui éclaire encore la terre Mais c'est pourtant Ce soleil physique Éclaire le jour physique Mais actuellement Sur la terre C'est l'obscurité Totale Sur le plan spirituel Et cette obscurité Couvre la terre entière Il n'y a pas Un seul pays au monde Qui fait exception Partout Il y a cette ténèbre Qui tombe Et comme ces ténèbres Sont peuplées Sont habité Il y a des présences Dans ces ténèbres Alors comprenez-moi Mes amis Ces immenses Ces ténèbres Qui couvrent la terre Aujourd'hui Sont partout Dans nos rues Partout Dans nos villes Partout Dans nos pays Partout Dans nos institutions Il n'y a pas Un seul endroit Qui fait exception Même les églises Sont pénétrées Par ces ténèbres Il y a des églises Où Satan Est adoré Et les pasteurs En sont conscients Il y a d'autres églises Où Satan Est adoré Mais les pasteurs Ne le savent pas Ils sont trompés Mais il y en a d'autres Où Satan Est adoré Le pasteur le sait Et il sait Que c'est un ouvrier De Satan C'est trop sérieux Mes amis Et à partir De cet instant Où les ténèbres Cesse de n'être Que physiques Et deviennent Spirituelles A partir De cet instant Ces ténèbres Changent de nom Elles prennent Un nom nouveau Et on va maintenant Les appeler Dans la Bible De noms différents Mais qui en fait Vellent tous Traduire Qu'il s'agit Tout simplement De ce monde des ténèbres On va les appeler Le royaume Des ténèbres Le royaume Ça devient un royaume Entendez Qu'ils ont donc un roi Quelqu'un qui le dirige Elles vont donc s'appeler également Le monde Des ténèbres Royaume des ténèbres Monde des ténèbres Elles vont aussi être appelées L'empire Des ténèbres Elles vont encore être appelées L'empire Du diable C'est à dire En parlant de Satan Lui-même Qui est le maître De ce royaume Elle va encore être appelées Le monde inférieur Je reviens sur mon schéma Vous avez vu ce plateau Le plateau juste en haut C'est la terre Et plus haut que la terre C'est le royaume d'en haut Plus bas que la terre C'est l'abîme Voilà pourquoi on dit Le monde inférieur On dit aussi parfois Les régions inférieures Et tout ça Ce sont des noms donnés A ces ténèbres Le monde inférieur Et on dit aussi Et ça, ça le traduit très bien Les puissances des ténèbres Oui, ce sont des puissances Ce sont des puissances Qui ont envahi cette ténèbre Et qui ont fait leur empire N'allons pas si vite N'allons pas si vite Allons dans la Bible Éphésiens 6 Verset 11 à 12 Il est dit Revêtez-vous de toutes les armes De Dieu Afin de pouvoir tenir ferme Contre Les russes du diable Car nous n'avons pas à lutter Contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes De ce monde de ténèbres Contre les esprits méchants Dans les lieux célestes Vous entendez ça ? Il y a bel et bien maintenant Un monde de ténèbres Et le peuple d'esprits méchants Ce sont les anges déchus Qui maintenant changent de nom Et sont appelés démons Et ils utilisent des ruses Pour essayer d'avoir les gens Il y a bel et bien un monde de ténèbres Et il y a des esprits méchants Ne vous y trompez pas Il n'y a aucun endroit Où vous irez sur la terre Où Satan ne vous a pas précédé Même si vous allez dans une forêt Où l'homme n'est jamais arrivé En vous disant Je serai seul ici Je vais prier Je vous informe Vous ne serez pas seul Le diable sera là Quand ils ont été précipités Ils avaient pris pour résolution De réussir à dominer La création de Dieu Alors ils ont essaimé sur la terre Et ils se sont partagé les lieux Il y a des démons qui occupent les forêts Et vous entendez parler de ces esprits des forêts Vous êtes africain C'est très facile pour moi de vous parler de ça En Afrique Dans nos villages Vous savez Qu'il y a des forêts Où on n'entre pas Il y a des esprits Qui ont occupé les eaux Vous savez dans nos villages Il y a des eaux Où il ne faut pas essayer d'aller pêcher Il y a des esprits Qui ont occupé les plaines Et souvent les esprits des tonneurs Justement travaillent dans ces plaines Et dans les eaux Vous avez les esprits comme les sirènes Mâles ou femelles Peu importe Ce sont des démons Et il y en a d'autres Qui sont venus dans les milieux humains Essayons donc de s'aimer la discorde Et la six années parmi les hommes Mes frères je mets la main sur mon cœur Pour vous dire Que par la terre entière Tous les humains qui se trouvent N'ont que besoin de vivre Non ils ont juste besoin de vivre Peu importe la couleur de leur peau Peu importe leur langue Ils veulent seulement vivre Mais hélas Il y en a qui sont tentés de fuir Des bombes Des guerres Des lieux de famine Imposés par qui Et pour quel objectif Et voilà ces pauvres humains Qui ne demandent rien d'autre qu'à vivre Se retrouvent héros C'est le diable Et les chrétiens Doivent savoir Qu'ils ont un rôle très important Dans cette bataille Nous devons arrêter de dormir Nous devons nous refailler Et prendre notre place Dans ce combat contre Satan Et je sais que nous allons vaincre Il y a des puissances de ténèbres Écoutez encore ce passage Acte des apôtres chapitre 10 Le verset 38 Il est dit Vous savez Comment Dieu a oublié du Saint-Esprit Et de force Jésus de Nazareth Qui allait de lieu en lieu Faisant du bien Et guérissant Tout ce qui était sous l'empire du diable Car Dieu était avec lui Il y a un empire du diable Un royaume du diable Mais il y a une autre vérité Dans ce passage C'est que ce passage nous dit Que quand quelqu'un est malade Peu importe le nom Qu'on donne à cette maladie C'est la science qui donne ce nom là Ce sont les humains qui donnent ce nom Pour preuve Il y a des maladies qui ont porté un nom Et dans la suite des temps On a changé de nom On a baptisé ces maladies d'un autre nom Parlez-moi de la blénoragie Aujourd'hui ça ne s'appelle plus comme ça Ça a changé de nom Ce sont les hommes qui donnent ce nom là Et quand vous entendez un nom Vous êtes troublés On a dit que c'est grave On a dit qu'il n'y a pas de traitement On a dit qu'on attrape ça On meurt C'est justement ces pensées-là Qui vous tue La Bible elle dit quoi ? Elle dit Que Jésus guérissait Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable Autrement dit Toutes maladies Peu importe son nom Peu importe son nom Cida Tumercinose Paludisme Peu importe son nom Ça vient de l'empire de Satan Mais c'est hier Jésus a guérir ces maladies-là Et que Jésus Est le même hier Aujourd'hui Internellement Alors il doit encore guérir aujourd'hui Il y en a qui ont peur Il y en a qui ont peur Nous avons besoin de prendre notre position Mais n'importe le cas Jésus a chassé les maladies Parce que ces gens étaient dominés par Satan Ce Jésus-là n'a pas changé Ce Jésus-là est encore le même Maintenant si tu enlèves les pensées Que la science t'a donné Que cette maladie est grave Cette maladie n'a pas de traitement Cette maladie est mortelle Et bien la guérison va s'opérer mes frères Le miracle Intervient Lorsqu'on a affaire à une personne Qui refuse de croire tout ce que le monde a dit Et qui s'accroche à ce que Dieu a dit Et pendant que je parle là Si tu te mets dans cette condition-là Tu te mets sur le champ C'est quelqu'un d'accord qui nous amène avec moi Mais si tu regardes la douleur que tu as ici La douleur que tu as là La douleur que tu as ici Et bien tu resteras malade Oublie les douleurs Oublie les symptômes Et rappelle-toi que la croix de Golgotha Jésus paie à l'Esprit pour toi C'est-à-dire que maintenant Tu peux dire à Satan J'ai entendu la vérité Je déclare que je suis guéri Il y a un empire de Satan Un empire de Satan Mais ceux qui croient Font vaincre Satan William Branham chantait Croix seulement Croix seulement Tout est possible A celui qui croit Croix seulement Tout est possible Qui dit ça ? Un prophète est confirmé par la colonne de feu Tout est possible Quand la science s'est dit Tu ne peux plus Tu n'arriveras pas Dieu dit n'a pas Dieu n'a pas dit ça Je sais Que Satan C'est son temps Et se voyant dévoilé maintenant Il va essayer De vous rendre encore Un peu plus incrédules Mais je ne suis pas très sûr Qu'il réussisse Parce qu'elle leur est arrivée Je vous le dis Mes amis L'heure est arrivée Où les enfants de Dieu Doivent être matures Et doivent prendre leur position Et savoir exactement Contre qui ils combattent Écoutez je prends un autre passage Je prends mon temps mes amis Parce que pour faire tomber Goliath Il faut avoir une fronde Mais la fronde ne suffit pas Il faut avoir des cailloux Alors je vous donne Les pierres de la révélation Colossiens 1 Verset 12 à 13 Colossiens 1 verset 12 à 13 Rendez grâce au Père Qui vous a rendu capable D'avoir part à l'héritage des saints Dans la lumière Qui nous a délivrés De la puissance des ténèbres Et nous a transportés Dans le royaume du fils de son amour Le passage là Il y a un problème Il y a un problème avec ce passage Ne passez pas si vite La Bible nous dit ici Il nous a délivrés De la puissance des ténèbres Il y a donc une puissance des ténèbres Il y a une puissance des ténèbres Mais ce n'est pas tout Il dit il nous délivre De la puissance des ténèbres Et il nous transporte Ça veut donc dire Qu'il nous a pris d'un endroit Et maintenant il nous amène A un autre endroit Il nous prend d'où Mais justement Il y a un empire Nous étions sur l'empire de Satan Il nous sort de cet empire là Et maintenant il nous amène Vers le royaume de Dieu Et qu'est-ce qu'il dit Il nous a délivrés Attention Il ne dit pas Il nous délivrera Si il y a quelqu'un ici Qui pensait avoir été lié quelque part Maintenant il peut croire qu'il est libre Aussi frère que cette parole Est la parole de Dieu Croyez que vous êtes libres Il nous a délivrés On ne dit pas Il nous délivrera On s'est déjà fait Il s'agit maintenant seulement Comment de l'accepter Et le pouvoir de continuer En disant ceci Dans la prédication L'unité L'unité Prêchée le 11 février 1962 Le 11 février 1962 Paragraphe 55 Il nous dit Satan Va vous faire toutes sortes de promesses Mais il n'a rien à vous donner Parce qu'il ne possède rien Il ne possède pas de salut Satan C'est quoi Tout ce qui est contraire à la parole Il n'a pas de salut Il n'a pas de lumière Son royaume C'est les ténèbres Et son issue C'est la mort Les ténèbres Et la mort Sont le royaume de Satan Frère Branham Répétez ça de nouveau C'est lui qui dit Frère Branham Répétez ça de nouveau Le royaume de Satan C'est quoi Tout ce qui est contraire à la parole Voilà le royaume de Satan Et actuellement sur la terre Cet empire a tout conquis Et cet élebre spirituel C'est le péché Où est-ce que vous regarderez sur la terre Où il n'y a pas de péché Dites-moi Mes frères En Afrique Vous êtes encore un peu bien Ailleurs C'est un scandale Au Brésil Aux Etats-Unis Il y a des carnavals qui se font Les femmes sont nues complètement dans les rues Parfois nues Toutes les scènes d'or Tout Même pas un caleçon Elle est sur une moto Carnaval Il y a eu une campagne électorale aux Etats-Unis Où une femme était candidate Il y a eu un mandat là Je ne me rappelle plus exactement l'année Et cette candidate là C'est sa campagne nue Certainement pour aller gouverner les Etats-Unis nues Et tout le monde trouvait ça normal Nous ça ne dérangeait personne En Hollande On a créé une école de sorcellerie Si tu fais être sorcier Tu payes Tu t'inscris On t'apprend être sorcier L'homosexualité n'en parlons plus Aujourd'hui A l'Europe Vous postulez pour un travail Vous avez signifié dans vos documents De quel côté vous êtes Vous êtes du côté des homos Ou non Et voilà Des gens qui sont venus nous apprendre la civilisation Et qui ont oublié qu'il y a eu une différence des genres Hier ils nous parlaient de féminin Et de masculin Aujourd'hui pour eux Masculin égale féminin Féminin égale masculin Féminin mais comment masculin Et j'ai vu un grand président occidental Traverser l'Afrique En train de donner comme message Donner des droits aux homosexuels Les têtes des gens sont pleines de confiture Quelque chose s'est passé dans les têtes des gens Le diable est passé par là Le royaume de Satan C'est le péché C'est l'impiété C'est tout ce qui s'oppose à Dieu Ce sont les puissances sataniques Voilà ces ténèbres là A la maison vous regarderez Esaïe 42 Non 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 je dois lire ça Esaïe 42 Verset 7 Écoutez ça Pour ouvrir les yeux des aveugles Pour faire sortir de prison le captif Et de nos cachots Ceux qui habitent dans les ténèbres Est-ce que vous entendez ça Ceux qui habitent dans les ténèbres sont des cachots Autrement dit Les ténèbres sont une prison Je vous montre ça simplement Prenez quelqu'un qui fume Il sait très bien que fumer c'est mauvais Il sait aussi que c'est dangereux pour sa santé Il ne l'est plus de laisser Il n'arrive pas Mais il est conscient Que c'est mauvais Mais il n'arrive pas à laisser Parce qu'il est en prison Il est dans un cachot C'est une prison Dont les liens ne sont pas visibles Mais ces liens sont invisibles Parce qu'il s'agit justement de ténèbres spirituelles Et ces ténèbres spirituelles Sont un peu comme les ténèbres physiques Nous avons dit au début Que les ténèbres apparaissent Dès que la lumière s'éloigne Et donc les ténèbres C'est une privation de lumière Et c'est exactement la même chose Dans le cadre des ténèbres spirituelles Il y a ténèbres spirituelles quelque part Dans un endroit Dans une ville Dans un coeur Si la lumière n'est pas Alors les ténèbres spirituelles Règnent C'est ça les ténèbres C'est l'absence de lumière Qui crée les ténèbres Rappelez-vous l'histoire Lorsque Jésus mourait à la croix Dans Matthieu 27, 45 La Bible dit Pendant que Jésus était en train de mourir sur la croix Les ténèbres couvrirent la terre Les ténèbres couvrirent la terre Mais pourquoi En pleine journée Les ténèbres couvrirent-elles la terre Parce que Jésus Est la lumière du monde On était en train de le tuer De le rejeter En le rejettant Il ne restait plus que les ténèbres Qui devaient prendre place Et de tous les âges de l'église L'âge de l'Odyssée Est le seul âge Qui a mis Jésus dehors Dans Apocalypse 3 Le verset 20 Il dit Voici Je me tiens à la porte Et je frappe Celui qui ouvrira J'entrerai chez lui Et j'ai soupéré avec lui De tous les âges de l'église Il n'y a jamais eu un âge Où Jésus ait occupé une telle position L'Odyssée Le septième âge Le dernier âge Cet âge-ci Est le seul âge Qui a fait cela Jésus est dehors Mais si Jésus La lumière du monde Est dehors Qu'est-ce qu'il reste d'autre C'est le ténèbre Pas étonnant Que les églises Les églises sont presque toutes mortes Les églises sont presque toutes mortes Les églises sont presque toutes mortes Esaïe a dit avec raison Esaïe 28 Le verset 8 Toutes les tables sont pleines de vomissements Et d'ordures Il n'y a plus de place Toutes les tables Sont pleines de vomissements Et d'ordures Les tables Les églises Les endroits où les enfants de Dieu vont pour manger la parole C'est plein de vomissements Des doctrines qui viennent de séminaires Des enseignements d'hommes De fabrication purement humaine D'ordures Il n'y a plus de place Voilà la condition dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui Si même l'église Est touchée par ces ténèbres Alors qu'est-ce qui reste pour le reste du monde Qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui reste d'autre pour le reste du monde Mes frères Les ténèbres physiques Combinées aux ténèbres spirituelles C'est ça qui a donné aux ténèbres Eh bien Toutes les significations que voici Souvent les ténèbres Sont associées à la détresse Les ténèbres représentent la détresse Esaïe 5 verset 30 Esaïe 9 verset 1 Là les ténèbres représentent la détresse Il y a une deuxième représentation Les ténèbres représentent le deuil Le deuil Donc on va dire la mort Esaïe 47 Le verset 5 Les ténèbres représentent aussi L'interrogation Quand on ne sait pas On dit Qu'on est dans les ténèbres Parce qu'on ne sait pas On s'interroge Job chapitre 5 Verset 14 Les ténèbres représentent l'interrogation Sur le même élan Les ténèbres représentent l'ignorance Le fait de ne pas connaître Et bien ça fait de vous quelqu'un qui est aveugle Vous vivez dans les ténèbres Parce que vous ne savez pas Vous n'avez pas la connaissance de Dieu Et encore moins Mais ça fait ce que Dieu est en train de faire Aujourd'hui Les ténèbres représentent l'ignorance Job 12 Verset 24 à 25 Et Matthieu 4 Le verset 16 Les ténèbres représentent l'ignorance Les ténèbres représentent aussi les secrets Lorsqu'on parle Dans la Bible Des propos dits dans les ténèbres Les propos dits dans les ténèbres C'est à dire les secrets Quand vous faites un montage Et vous cachez des choses Vous dissimulez les choses Ce sont les ténèbres Et ça La Bible aussi en parle Les secrets Les propos dits dans les ténèbres Sont également une représentation des ténèbres Matthieu 10 Le verset 27 Les ténèbres Représentent aussi le malheur Quand le malheur frappe C'est comme si c'est le jour qui s'est tenu pour vous C'est la nuit qui tombe pour vous C'est l'obscurité qui s'abat sur vous Un voile de ténèbres vous couvre Un voile de ténèbres vous couvre Et ça y est 45 Le verset 7 Les ténèbres Représentent aussi L'éloignement La séparation de Dieu Qui lui est lumière Quand vous êtes éloigné de Dieu Quand vous êtes séparé de Dieu Vous êtes dans les ténèbres C'est le cas de quelqu'un Qui est encore païen Il est loin de Dieu Il est dans les ténèbres Dans le cas de quelqu'un Qui n'est pas encore baptisé d'eau Ou qui n'a pas encore pris cette résolution Il est dans les ténèbres Parce qu'il est loin de Dieu Les méchants Les pécheurs Les païens Sont loin des dieux Et bien ils sont dans les ténèbres Et toutes les offres de méchanceté Qui se commettent sur la terre au choc Même quand c'est légitimé Par les lois De nos pays Et bien c'est toujours le péché Et c'est toujours l'éloignement de Dieu Et c'est toujours les ténèbres 1 Jean chapitre 1 1 Jean chapitre 1 Le verset 5 Saint C'est son nom que les ténèbres L'éloignement de Dieu Représente les ténèbres Or il se trouve mes frères Qu'à l'heure où je vous parle La terre entière est très loin de Dieu Vous avez des populations entières Qui ne connaissent rien de Dieu En Europe Partout en Occident Ils ne connaissent rien de Dieu La Noël vient de passer Vous avez suivi les informations sur les chaînes de télévision On parlait de Noël Mais en association Noël Aux achats En association Noël A une période de vacances En association Noël A la période où la neige tombe Aucune chaîne de télé étrangère Ne s'est arrêtée Pour faire des missions sur le petit Jésus Aucune Parce que pour eux C'est des mythes Ça n'existe pas Or justement C'est Satan qui les a menés à ce niveau là Et Satan veut croire A la terre entière Que c'est ça la bonne façon de percevoir les choses Et c'est là où se trouve le piège Et c'est justement là Qu'un voile de ténèbres Couvre la terre entière Mes amis Hier dans le monde Il y avait des choses Que même les lois des pays n'acceptaient pas Et quand vous posiez ces actes là Vous étiez arrêté Mais aujourd'hui Beaucoup de ces chansons sont en train d'être légitimées Hier On n'avait pas le droit de se marier Entre hommes Ou entre femmes Toutes les lois De tous les pays L'interdisait Aujourd'hui C'est autorisé Et c'est inscrit Dans les constitutions de ces pays là C'est quoi ? Les ténèbres Au plus haut niveau Et nous avons comme ça plein de choses Je vous dis une chose En Californie Il est interdit De boire de la bière dans la rue Peut-être que demain ils changeront Pour le moment là Jusque là la loi court En Californie Aux Etats-Unis Interdit de boire de la bière dans la rue Donc tu peux aller Acheter ta bière Tu vas chez toi Tu bois Ou bien Tu rentres dans un bistrot Tu bois Mais pas dans la rue En France C'est permis Tu peux acheter ta bière Et boire dans la rue Au Congo Il n'y a pas de loi pour ça C'est permis partout Au marché tu bois Même à la douche tu bois Mais en Californie Où l'on interdit de boire la bière dans la rue Il est autorisé à une femme De se promener nue Dites-moi mes amis Ce ne sont pas les ténèbres Regardez l'habillement De les frais femmes dans le monde La quasi-totalité des femmes On met dans des robes Complètement transparentes Ça ne vient pas d'Afrique D'ailleurs ces robes-là sont importées Ça vient de loin Et les Africaines prennent Pensons que comme les Européennes Et les Américaines font Donc c'est correct On se rend le piège Ces différents pays Ont déjà un voile de ténèbres sur eux Et ce voile est tenté De se tendre Rouska chez nous Ce sont les ténèbres Mes amis les ténèbres Je vous dis partout Ce sont les ténèbres qui règnent Et Lucifer Quand il a été précipité Et qu'il est venu meubler Les ténèbres A fait son équipe Et créer un royaume Un empire de ténèbres Il est alors devenu Satan Le mot Satan Français En fait il vient de l'hébreu Satan Qui signifie adversaire Ennemi Accusateur C'est ce que veut dire Satan Adversaire Ennemi Accusateur Et c'est le travail qu'il fait Il est notre adversaire Parce que nous sommes du côté de Dieu Il est notre ennemi Parce qu'il est l'ennemi de Dieu Et il est notre accusateur C'est à dire A la moindre faute Qu'ils nous voient commettre Il court dire à Dieu Voilà ton fils Voilà ta fille Tu dis que c'est ton fils Tu dis que c'est ta fille Me regarde Et ensuite on dit diable Le mot diable Qui est un mot qui va avec celui de Satan Mais il vient plutôt du grec Diabolos Diabolos Qui signifie Calumniateur Diabolos Ça veut dire calumniateur Alors mes amis Lorsque ce Satan A été précipité La Bible a dit une chose grave Vraiment grave Écoutez ça Je vais dans l'Apocalypse Chapitre 12 Verset 7 A 12 Je termine bientôt Écoutez Apocalypse 12 Verset 7 à 12 Et il y a eu Guerre dans le ciel Michel et ses anges Combattirent contre le dragon Et ses dragons combattirent Mais ils ne furent pas les plus forts Et leur place ne fut point trouvée dans le ciel Et il fut précipité Le grand dragon Le serpent ancien Appelé le diable Et Satan Celui qui séduit Toute la terre Il fut précipité Sur la terre Et ses anges Furent précipités Avec lui Et j'entendis dans le ciel Une voix forte Qui disait Maintenant Le salut est arrivé Et la puissance Et le règne de notre Dieu Et l'autorité de son Christ Car il a été précipité L'accusateur de nos frères Celui qui les accusait Devant notre Dieu Jour et nuit Ils l'ont vaincu A cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole De leur témoignage Et ils n'ont pas aimé Leur vie Jusqu'à craindre la mort Écoutez ce verset C'est pourquoi Réjouissez-vous Et vous qui habitez Dans les cieux Malheur à la terre Et à la mer Car le diable Est descendu vers vous Animé d'une grande colère Sachant qu'il a peu de temps Malheur à la terre Et malheur à la mer Si Dieu crie Malheur à la terre C'est qu'il y a vraiment malheur Il y a un malheur vraiment sur la terre Malheur à la terre Et à la mer Parce que le diable Est descendu vers vous Animé d'une grande colère Alors qu'est-ce qu'il fait Alors qu'est-ce qu'il fait Il répond Ses ruses Partout Il tend Les voiles De ténèbres Partout Pour prendre Tous les habitants De la terre Sous Sa séduction Et je voudrais ici Aller un instant Pas à pas Avant qu'on nous dise Malheur à la terre Et à la mer La Bible commence par dire Que ce Satan là Il est celui Qui séduit Toute la terre Autrement dit Toute la terre Est actuellement Sous la séduction De Satan Il n'y a pas aujourd'hui Une zone de la terre Qui n'est pas couverte Des voiles de ténèbres Même dans les forêts Ou hier parmi nos Villageois africains Les gens Avent encore une fuite Quasie normale Le péché Est entré Partout Il y a Un voile de ténèbres La terre On tirait Sept Huit Comment Satan A-t-il réussi Ça Satan A réussi Ce coup De maître En faisant Croire aux gens Que le noir Était blanc Et que le blanc Était noir Et blanc Et blanc Ce qui est blanc Et noir Autrement dit Des choses Qu'hier On condamnait On n'accepte pas Aujourd'hui c'est normal Le monde a évolué Mais pas toujours dans le bien Le monde a beaucoup évolué Dans le mal Le monde s'est globalisé C'est mondialisé Mais pas toujours dans le bien Mais également dans le mal Et alors que nous parlons Il y a également Ce qu'on appelle Une mondialisation du péché Les coutumes Et les habitudes Des autres peuples Alors Sont répandus Sur la terre Les gens Voient cela Dans le cinéma Les gens Voient cela A la télévision Les gens Voient ces choses Dans les romans Dans les journaux En leur posant ces choses Dans les affiches publicitaires Ils voient une femme Qui pose pour une publicité En celib On voit une femme Qui est presque nue Avec de hauts talents Et tout le monde pense Que c'est ça la bonne mode Et peu à peu Ça commence par devenir Maintenant normal C'est maintenant la femme Qui ne fait pas ainsi Qui est maintenant prise Pour une folle On dit qu'elle n'est pas normale On demande à une jeune fille Est-ce que tu as un copain ? Il dit non je n'en ai pas Quoi ? Je n'ai pas civilisé C'est ce qui se passe maintenant C'est ainsi que Satan A réussi ce coup de maître Mes frères je lève ma main Pour vous dire ceci Il est impératif Que nous qui nous disons chrétiens Nous pouvions faire un inventaire De nos vies Pour voir si on n'a pas Cédé aux ténèbres Nous qui nous disons chrétiens Nous devons regarder nos maisons Et voir ce qui n'est pas de Dieu Et jeter toutes ces choses là dehors Nous devons faire une menace dans nos maisons Une menace spirituelle Pour mettre dehors tout ce qui n'est pas la parole Le royaume de Satan C'est tout ce qui est compté à la parole de Dieu Toute la terre Et aujourd'hui c'est huit Il y a une jeune fille Cette histoire ne me quittera jamais Elle quittait sa maison en France Elle allait voir son père qui vendait au marché Pour aider son père A vendre La voilà qui sort Elle devait être en short Ou en collant Elle quitte la maison Dis au revoir à sa mère Elle dit à sa mère Je suis chez papa Je m'en vais aider papa au marché Elle disait vrai Elle disait vrai Elle allait vraiment chez son père Elle est allée chez son père En chemin Comme elle était en short Avec toutes ses formes dessinées Les gens sans Dieu Qui l'ont vu passer N'ont pas pu résister Ils habitent les ténèbres Ils habitent les ténèbres Donc ils ne connaissent pas de frein Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont bondi sur cette fille L'ont violée L'ont tuée Papa Attendez l'enfant L'enfant ne venait pas Maman Pensait que l'enfant était déjà chez papa Le soir quand papa rentre L'enfant n'est pas à la maison Mais elle était venue vers toi Je ne l'ai pas vue de toutes les journées A leur poste de police C'est un cadavre qu'ils vont découvrir Elle n'avait pas voulu mourir Mais c'est sa façon de s'habiller Qu'il a amené à la mort Le diable L'a fait habiller mal Le même diable Est rentré dans les gens Pour la tuer Mes amis Soyons sérieux Regardez Ici à Pointe-Noire Ça se passe en Vouvou Vers le collège qu'on appelle Antoine Bantou Là en Vouvou Vers le vieux Elle est découverte un matin Tuée Et quand on regarde le corps Elle avait été violée Ensuite elle est partue à mort Et après qu'on l'ait tuée Après l'avoir violée Qu'est-ce qu'ils font ? Ils poussent le culot très loin Ils mettent à côté du corps Un pot de mayonnaise Avec un fabriqué les maniocs Et se sont disparus de la nature Ici Ça ne se passe pas qu'ailleurs C'est le voile de ténèbre Le voile de ténèbre Où est-ce que nous allons ? La Bible qui séduit toute la terre Ça ne m'étonne pas Que des gouvernements sentiers Tout le monde Prennent des lois Mais contraire à Dieu Pour eux Il n'y a pas un Dieu qui existe Ils n'ont pas besoin De demander à ce Dieu là Qu'est-ce qu'il faut faire Même dans ces prétendus pays chrétiens On en fait semblant De poser la main sur la Bible Pour prêter serment Ceux qui le font sont des francs-maçons Et on parle du christianisme Pendant que le christianisme n'est plus là Ceux qui le font sont des occultistes Le christianisme n'est plus là Il séduit toute la terre A tous les niveaux Et sous chaque cieux Satan est partout Ensuite Il fut précipité La Bible dit Ces anges aussi Furent précipités avec lui Ils sont devenus les démons Et ils sont partout Un démon Laisse-moi vous expliquer Le mot démon Signifie Tourmenteur Quelqu'un Qui a la mission De vous tourmenter Soit en vous rendant malade Soit en vous pourrissant la vie Soit en vous mettant dans une situation Vraiment inconfortable Peu importe ce qu'il peut utiliser Son problème Furent tourmenter Toute maladie C'est le diable Les problèmes Qui nous arrivent À gauche À droite C'est le diable Ces démons là sont partout Et surtout Vous qui prononcez le nom de Jésus Vous êtes leur premier ennemi Dans le quartier Vous verrez qu'il y a des gens Qui ne vous aimeront pas Ils vont saluer tout le monde Dans le voisinage Mais sauf vous Et ils iront dire partout Que lui et moi le courant ne passe pas Vous n'avez jamais été amis Vous ne vous êtes jamais disputés Le courant ne passe pas sur quoi Il n'y a jamais eu connexion entre vous deux Comment vous dites que le courant ne passe pas Vous savez pourquoi ça ne passe pas Les chrétiens Sont un véritable dérangement pour Satan Dans tous les quartiers où vous habitez Vous êtes la lumière de ces quartiers là Et chaque fois que vous priez Il y a une lumière qui monte Et qui enveloppe tout le voisinage Les sorciers qui sont dans ce voisinage là Ils ne supportent pas cette lumière là Voilà pourquoi vous voyez des gens Il n'y a aucun problème avec son logeur Mais on vient lui dire un matin Il faut que tu sortes Je dois Non tu ne dois pas Mais il y a quel problème Il faut que tu sortes Sors seulement On ne veut plus de toi C'est fini Sors seulement Mais il y a quel problème Il dit sors Mes amis Je dois vous montrer Que vous êtes vraiment mystique Attendez je vais y arriver Dans les prochaines leçons Vous êtes vraiment mystique Et pendant que vous ne le savez pas En réalité C'est le diable qui a plutôt peur de vous Mais c'est dommage Les chrétiens foutent tout sur le diable Dès qu'il est dans la maison Le courant c'est Il n'y a plus d'électricité Tu vois les chrétiens qui voient les démons partout Enfant et enfant Même si j'ai un certain âge Il dit Va me prendre ce qu'est au salon Il dit ah non je ne peux pas Qu'est-ce qu'il y a Il n'y a pas de courant Oui mais ça ne veut rien dire C'est la même maison L'Etat à la table est toujours à sa place Tout est toujours à la même place Écoutez-moi bien Vous devez maintenant Apprendre à ne pas craindre Satan Je veux le dire avec force Si Satan était si fort Pourquoi il attend que le courant pare pour faire des grimaces Pourquoi il ne sort pas en pleine journée pour vous prendre Je viens te prendre Maintenant viens allons-y Pour qui les gens cachètent C'est parce qu'il sait qu'il n'a pas de droit C'est parce qu'il sait qu'il n'a pas de force Mais toi tu as un droit Alléluia Laissez-moi vous montrer le droit que vous avez Toujours dans ce passage C'est écrit là Il est précipité Malheur à la terre Le diable est sonné vers lui Vers elle avec ses anges Mais la Bible va dire au verset 11 Je reprends ce verset Ils l'ont vaincu On ne dit pas Ils le vaincront Si vous cherchez la victoire Vous n'êtes pas dans l'épouse L'épouse ne cherche pas la victoire L'épouse est déjà dans la victoire On dirait qu'il y en a qui ont toujours peur Si vous n'avez pas peur Dites Amen Mais comme vous venez de dire Amen là Le diable a entendu Après il va vous demander de donner la preuve Que vous n'avez pas peur Vous devez lui donner la preuve Que vous n'avez pas peur Verset 11 Écoutez ça Ils l'ont vaincu A cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole de leur témoignage Ils n'ont pas aimé leur vie Jusqu'à craindre la mort Il y a les ténèbres sur la terre Oui c'est vrai Les ténèbres couvrent la terre Oui c'est vrai La terre entière Oui Mais il y a sur la terre des individus Des gens Des hommes et des femmes Voire même des enfants Qui ont cru en Dieu Et qui eux sont en train de vaincre Cette ténèbre là Comment sont-ils en train de vaincre Pas par eux-mêmes Mais par le sang de l'agneau Mes amis Notre victoire ne vient pas de nous Nous ne sommes pas vainqueurs Parce que nous avons un bon pasteur Nous ne sommes pas vainqueurs Parce que nous avons un bon prophète Nous ne sommes pas vainqueurs Parce que nous avons une bonne église Non mes amis Mais nous sommes vainqueurs Parce qu'un jour Quelqu'un donna sa vie sur le point du calvin Et à cause de son sang Nous sommes vainqueurs Ainsi ça ne dépend pas de moi Ça ne dépend pas de toi Mais ça dépend de Dieu Qui fait miséricorde Mes amis Même si je trébuche Et que je tombe Cet homme va crier Il est tombé Il est tombé Il croit en fort Mais à sa grande surprise Il verra cet homme s'élever Essuyer la poussière Et continuer la marche Si quelqu'un tombe Et il est resté tendu Ça signifie qu'il est mort Il n'a pas de vie en lui Mais si quelqu'un fait Il trébuche Il tombe Quelques temps après Il se relève Il enlève la poussière Il demande pardon Il se répand Et il continue le chemin La vie est en nous Et le sang de Jésus Nous rend vainqueurs Oh j'aime ça Oh j'aime ça Vous pouvez poser la question Pasteur Est-ce que ça arrivera De l'autre côté Vous avez raison De poser cette question Parce que vous n'êtes qu'un homme Vous commettez des erreurs Et parfois vous vous demandez Si Dieu vous pardonnera jamais Mais en réalité Mais en réalité Mais en réalité Dieu ne te regarde plus D'après ce que tu es Mais à ta place Je vois quelqu'un d'autre Jésus crie Crucifié Quand Jésus est mort On l'a enterré Un jour est passé Deuxième jour Troisième jour On attendait S'il ne ressuscitait pas Cela aurait voulu dire Que Dieu n'avait pas accepté son sacrifice Et que donc toi et moi Nous étions condamnés Or le troisième jour Il est ressuscité des morts Et il est sorti du tombeau Pour indiquer que nous sommes libres C'est un droit Et par ce droit du sang de Christ J'ai la victoire A cause du sang j'en arriverai Parce que le sang me maintient pur Quand Jésus a payé le prix Il a payé le prix pour mes péchés passés Et pour mes péchés futurs Et si je crois que je vais rentrer Si quelqu'un croit la même chose qu'il dit Amen Satan va te dire Ne te trompe pas Tu as fait ceci Tu as fait cela Ça ne dépend pas de ça Ça ne dépend pas des œuvres Si ça dépendait des œuvres Jacob serait condamné Ils l'ont vaincu A cause du sang de l'agneau Frère je le répète C'est le sang qui nous rend victorieux Et pendant que je parle Je me repose sur ce sang Mais ça ne s'arrête pas là La Bible ajoute A cause du sang Et De la parole de leur témoignage Autrement dit De leur témoignage Ils n'ont pas craint la mort Pour leur vie Ils sont témoignés pour lui C'est exactement Ce que doit faire Le vainqueur de chaque âge Si vous êtes chrétien Vous devez rendre témoignage Dans votre famille De ce que vous êtes devenu Au travail De ce que vous êtes devenu Dans le quartier De ce que vous êtes devenu Vous devez rendre témoignage Dites aux gens Dites aux gens Ça je ne fais plus Pourquoi ? Je suis né d'une naissance De Naziréa Faites si vous voulez Mais moi ça ne m'intéresse plus Ma vie n'est plus celle-là Ma vie a changé Tu as changé ma vie Rendre témoignage Même au travail Les trois hébreux Les trois hébreux Shadrach, Mechak, Abednego Se sont retrouvés devant La même chose On leur dit Il fallait adorer la statue Faites par le roi Pour être tués Ils se sont tenus Debout sur leur pied On regardait les gens Qui parlaient Et leur ont dit Nous savons Qu'il n'y a qu'un seul Dieu Qui mérite l'adoration L'éternel des armées Et nous seuls Nous adorerons Mais votre statue Nous n'adorerons pas Si vous devez nous tuer Alors tuyez nous En force de la mort Quelqu'un ne peut parler Comme ça Que si pour commencer Quelque chose Il n'est en lui Et maintenant Nous n'avons plus besoin De paroles en l'air Nous n'avons plus besoin De simples excitations Mais nous avons besoin De quelqu'un Qui sait de quoi il parle Et quand il dit J'aime Jésus Alors il l'aime réellement Et partout Où sera-t-il nécessaire Il donnera son témoignage Il se tiendra Sur son témoignage Même si pour ça Il doit te renvoyer du travail Les apôtres On les a arrêtés Parce qu'ils prêchaient Au nom de Jésus On les a flanché Après les avoir flanché On leur donne l'ordre De ne plus prêcher Ce nom là Les apôtres se redressent Ils regardent ces gens là Ils disent Jugez vous même Jugez vous même Est-il bon D'obéir aux hommes Ou à dire Jugez vous même Où sont ces chrétiens là Qui peuvent se lever partout Dans les réunions de famille Dans les quartiers Au travail Et partout Pour des rochants Moi J'ai une position Et ma position C'est Christ Je ne souffre pas Ce que vous êtes entendus dire Où sont ces chrétiens là Les ténèbres sont partout Mais il y a un groupe De chrétiens Que les ténèbres N'arrivent pas à dominer Les ténèbres N'arrivent pas à les contrôler Parce qu'ils ont déjà reçu La lumière de Dieu Dans leur cœur Écoutez pour terminer Mes frères Dans la brochure Don approprié Don approprié Paragraphe 23 C'est don approprié Du 22 décembre 63 Paragraphe 23 Écoutez ça Là il est dit Et maintenant vous dites Et bien c'est le reste du monde Et bien vous voyez cet éclair Qui zigzague dans les cieux sombres Et nuageux Et qui nous montre Qu'il peut y avoir De la lumière Autant des ténèbres Les lumières de ce soir Prouvent qu'il peut y avoir De la lumière Autant des ténèbres Et à quel moment La lumière brille-t-elle le mieux Dans les ténèbres Si vous allumez Ces lumières Durant la journée Lorsque le soleil brille C'est à peine Si vous les remarquez Mais une toute petite heure Une minuscule lumière Répondra à un véritable éclat Dans un temps de ténèbres Et juste maintenant Ce sont les ténèbres Le temps où chaque chrétien De faire rendre témoignage De l'espérance qui est en lui De Jésus-Christ Le fils des dieux Il ne s'agit pas De quel que Saint-Nicolas N'est quelque part là-bas Vous savez Ni d'une espèce d'arbre Illuminé Qui une nuit Traversait la forêt Ou de quelques fables Qui n'ont aucun fondement Mais nous croyons fermement A la parole promise De Dieu Annonçons la venue D'un Messie Qui est né le jour de Noël Il y a presque 2000 ans La phrase clé ici Frère Abraham dit Nous sommes maintenant Dans un temps de ténèbres Le temps où chaque chrétien Doit rendre témoignage De l'espérance qui est en lui En chacun de vous Il y a une lumière Peu importe sa taille Peu importe son importance Peu importe sa dimension Mais rappelez-vous Que même dans le naturel Même la lumière d'une petite bougie Quand elle rentre dans une pièce Elle chasse la ténèbres La lumière t'étend Peu importe sa taille Ça va chasser Satan Mon but à moi mes frères C'est que non seulement Cette lumière chasse Satan Dans vos vies Mais que vous utilisez La même lumière Pour chasser Satan Dans Poitouloir Qui est d'accord avec moi Nous devons chasser Satan De toute façon Ce sol est à nous Si nous la donner Et la Bible dit Partout fleurera la plante Et nous devons dire à Satan Tu dois sortir de cette ville Je veux dire par là Que toutes les émences prédestinées Qui sont encore dans le péché Dans les dénominations Toi vas à présent sortir Par la lumière qui est à toi Est-ce que quelqu'un croit cela ? Moi je crois qu'on va y arriver Parce que le prophète a dit La prière de l'épouse Elle est un peu plus forte Que la prière de l'autre Que la prière des dénominations Amen Nous sommes réellement Dans un temps de ténèbres Il y a une preuve La Bible dit que nous sommes Dans les sept âges de l'église Et que nous sommes dans le dernier L'arrange de l'église De l'Audisse Et les messagers de ces âges Qu'on appelle encore Les sept messagers Ou les sept anges Ont aussi été présentés Dans l'Apocalypse Comme les sept étoiles Envoyées par toute la terre Sept étoiles A quel moment brûlent les étoiles C'est toujours la nuit Le jour où on ne les voit pas La lumière du soleil Empêche qu'on les voit Mais la nuit on les voit Et c'est les messagers des âges Sont appelés des étoiles Alors nous sommes vraiment Dans un temps de ténèbres Mais il y a une autre Une autre chose Qui est à la fois un espoir Nous sommes dans un temps de ténèbres Oui Mais quand les étoiles brillent la nuit Les étoiles ne faut que refléter la lumière Quand le soleil part quelque part Et l'étoile du soir William Branham William Branham A cet temps de la fin Réflète cette lumière là Cette lumière de la parole Vient pour nous séparer des ténèbres Les cinq de ces derniers jours Ne doivent pas demeurer dans les ténèbres Zachary avait raison Zachary avait raison Lorsqu'il avait annoncé Ce sera un jour Qui ne sera ni jour Ni nuit Dans quelques jours sombres Un jour brumeux Mais vers le soir La lumière apparaîtra Et nous y sommes Cette lumière est apparue Appelons chaque membre de l'épouse Chaque élu Qui a toutes les dénominations Frères bien-aimés Voici la Bible Je pose ma main Il y en a d'autres Qui doivent être appelés encore maintenant Aucun pasteur Dénominationnel Ne sera capable de les arrêter Parce que l'on est arrivé Où les enfants des dieux Doivent trouver le chemin Qui mène vers la lumière Les ténèbres couvrent la terre Les ténèbres ont envoyé la terre Chaque zone Chaque milieu Chaque système Mais il y a un petit peuple Il y a un petit peuple Qui est à la prière Il y a un petit peuple Qui ne suit pas Le train De ce monde On dit d'eux Qu'ils sont démaudis On dit d'eux Qui sont comme des gens Qui vivent à une autre époque Oui Ils ont raison de le dire Parce que nous sommes dans le monde Mais nous ne sommes pas du monde Leur état du fait Ou même à l'école Nos enfants Doivent vous montrer leur position Quand leurs amis leur disent Allons là-bas Faisons ceci Ils le regardent Une fois que c'est contraire à la parole Ils se rappellent de l'enseignement Le royaume de Satan C'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu Alors ils regardent Leur s'est mis dans les yeux Ils nous ont laissis Mais moi je n'irai pas Pourquoi tu n'irai pas Non je n'ai pas envie de lui aller Et même s'ils disent C'est parce que tu es chrétien C'est parce que tu es chrétienne On fout de trompe dans votre église Et bien oui Laissez que je sois trompé Votre témoignage Doit être rendu J'ai appris avec bonheur Le témoignage d'une famille d'ici Pendant les fêtes La famille est venue Passer la fête chez eux Alors ils ont dit Il nous faut boire Nous c'est de l'alcool Ils ont dit à la famille Nous vous aimons Mais ici On ne prend pas d'alcool Si vous voulez prendre de l'alcool Vous sortez Vous allez boire d'abord La badeo Quand vous aurez fini Vous reviendrez Mais notre maison Est consacrée à l'éternel C'est ça prendre sa position C'est ça démonire sa position Est-ce que tout le monde Le fera maintenant Laissez-moi voir Si vous le ferez Laissez-moi voir Si vous le faites Je rappelle encore Le royaume de Satan C'est tout ce qui est contraire A la parole de Dieu Que le Seigneur Faut bénir ce régiment Nous avons fait un choix Celui de Jésus Celui du salut éternel Et nous avons dit non au monde Et maintenant Chacun doit prendre sa position Pour ce Jésus Si vous n'avez jamais été baptisé Pourquoi vous attendrez Il faut le faire Il faut le faire Partez du bon pied Les ténèbres couvrent la terre Nous avons fait un petit peuple Un petit peuple Qui marche dans la lumière La lumière De ces derniers jours Et nous avons fait un petit peuple Et nous avons fait un petit peuple Et nous avons fait un petit peuple Oui, la divine lumière, en présence que Jésus crie. Là, 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 là-haut. Un jour, j'irai là, oui, un jour, j'irai là pour toi. T'es avec Jésus en roi Écoutez-moi bien Écoutez-moi bien Même s'il y a longtemps que vous êtes chrétien Mais maintenant Reconsidérez vos voix Reconsidérez vos voix Même s'il y a longtemps que vous êtes chrétien Revoyez toutes choses Et si vous n'avez jamais été chrétien C'est l'occasion pour cette décision Il y a vraiment un pays là-haut Je vous le dis Il y a réellement un pays de l'autre côté mes amis Croyez-moi Et ne manquez pas cette occasion Tentez-la Là-haut Pourquoi rater cette occasion Quand tu vous as déjà connu jusqu'au message Jusqu'au message du temps de la fin Alors si quelque chose ne va pas Si quelque chose n'allez pas On pourrait se mettre à genoux Et parlez de ça à Dieu Même là où vous êtes Traitez cette question avec Dieu Traitez cette question avec Dieu Alors que chacun parle à Dieu Que chacun parle au Seigneur Rien n'est plus important dans cette vie Que l'harmonie avec Dieu La communion avec Dieu L'harmonie avec Dieu L'unité avec Dieu Si les gens doivent vous abandonner Laissez qu'ils vous abandonnent Mais unissez-vous à Dieu Et non Va-t'à-dire qu'ils voient l'ensemble Sous-titrage ST' 501 L'unité avec Dieu L'unité avec Dieu L'unité avec Dieu L'unité avec Dieu Maintenant Nous allons tous nous reconsacrer à Dieu Tous nous reconsacrer à Dieu Et on va se tenir la main de la main Tenez la main de la personne Qui est juste à côté de vous Si vous n'avez pas l'intention de vous reconstruire Qu'on reconsacrer à Dieu Qu'on reconsacrer à Dieu Alors ne le faites pas Mais si vous le désirez de tout votre cœur Et que vous irez à la maison Faire un nettoyage Si vous irez à la maison après ce culte faire un balayage. Alors, tenez la main de votre voisin. Tenez la main de votre frère, de votre soeur. Tenez-vous les mains de la main. Et vous allez répéter cette prière après moi. Soyez fermes. Ne l'écoutez pas en l'air. Mais que ça sorte de votre cœur. Vous allez répéter cette prière après moi. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Sur la terre. Comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui Notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi. Nous pardonnons A ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi Capazienne Dans tous les siècles Le règne La puissance Et la gloire Amen Qu'il en soit ainsi En chacun de nous En chacun de vous Et cela passe seulement ici Mais partout où se trouvent Les fils et les filles de Dieu Partout Ils peuvent se trouver Qu'il en soit ainsi Dans leur vie Ce monde Essaie de nous faire croire Que la façon Actuelle De vivre Des hommes Sur la terre C'est ça La lumière En réalité C'est mais qui est ténèbre Et nous devons Prendre notre position Et dire clairement aux gens Qui nous sommes Et de quel côté nous sommes Que Dieu vous bénisse Et quand ça M'écoute Ténèbre Pouvre la terre Le soleil s'obscurcit L'homme est loin De son créateur L'humanité Condamnée Quand tout Est perdu Dieu Pour Un agneau Et Tendu Insulté Le prix De ma liberté Jésus Ma délivrance Mon bonheur Est trouvé Quand son peuple N'avait plus d'espoir Il s'est mis Au nom de pécheur Pour A sa condamnation Et sa souffrance Rien 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 Mon Dieu Mon Dieu Tout est accompli Le ténèbre Couvre la terre Le soleil s'obscurcit L'homme est loin De son créateur L'humanité Condamnée Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy